Les contribuables qui veulent produire en ligne leurs déclarations de revenus devront s'armer de patience. Le site Internet de l'Agence du revenu du Canada connaît des difficultés et n'est toujours pas accessible à l'heure où l'on se parle. Pour comprendre ce qui se passe, je suis en compagnie de Steve Waterhouse, spécialiste, expert en sécurité informatique. Bonjour, M. Waterhouse. Bon matin. Expliquez-nous, quel est le problème en ce moment? Est-ce qu'on sait d'où provient la vulnérabilité? Oui. Le problème est simple. Il y a un code pour la programmation des sites Web transactionnels tel que celui de Revenu Canada fait, qui a été lancé, qui a été détecté lundi et mardi dernier. Et donc, dans la communauté des programmeurs Web, ça s'est réparti. Il fallait que ça soit corrigé parce que le code est activement exploité. Revenu Canada, eux autres, lorsqu'ils ont fait leurs analyses jeudi, ont pu prendre connaissance que leur site Web était vulnérable. Depuis lundi, donc? Depuis lundi, puis malheureusement, ils n'en savaient rien. Personne n'en sait rien. Et d'autres sites dans le monde, présentement, se font attaquer de cette façon-là. Donc, par mesure préventive, Revenu Canada a pris la mesure qu'il fallait qu'ils se fassent, donc de prendre le site, le remettre hors ligne et d'appliquer les correctifs nécessaires et de faire les vérifications afin de prévenir la fuite d'informations. Donc, depuis vendredi, le site est hors ligne. Mais à ce moment-ci, impossible de savoir s'il y a des renseignements personnels qui ont pu être touchés. Qu'est-ce que Revenu Canada dit à ce propos? La notice officielle, et je crois aussi que cette notice-là, où il n'y a aucune compromission qui a eu lieu. Mais on parle quand même au conditionnel. Oui, on parle au conditionnel parce qu'il y a d'autres sites dans le monde transactionnels de similaires à Revenu Canada qui se font actuellement attaquer et qui ont été compromis. Maintenant, Revenu Canada, je ne crois pas qu'ils ont été pris dans le piège jusqu'à présent. Ils ont fait des mesures. Puis là, à ce moment-là, ils travaillent pour ramener ça le plus rapidement. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact si le site a véritablement été compromis? C'est que le type de vulnérabilité qu'on parle ici, c'est que les malfaisants sont capables de rentrer dans le site Web, prendre le contrôle du serveur, puis faire faire ce qu'ils veulent avec. Donc, potentiellement exploiter l'information ou le faire participer à d'autres activités non voulues par le site. Ça fait que c'est de cette façon-là qu'ils ont vu, puis ça a une importance quand même assez grande, pour n'importe quel site qui utilise le même code vulnérable. Puis de cette façon-là, ils s'en sortent, moi je trouve, de bonne façon. Le site de Statistique Canada est aussi visé par un problème. Est-ce qu'on parle de la même vulnérabilité? Est-ce que c'est la même chose, le même code? Je n'ai pas pu avoir la confirmation de ça, mais au même moment que celui de Revenu Canada, le site Web est devenu hors ligne. Celui de Statistique Canada aussi. Et il n'y a pas d'autre à date. C'est du gouvernement fédéral qui est devenu hors ligne de la même façon. Bon, là, pour tous ceux qui veulent remplir leur déclaration d'impôt, est-ce qu'on sait quand le site sera de retour? Le plus tôt possible. C'est la meilleure réponse qu'on peut produire. Fait que d'arrache-pied, ils sont présentement sur le terrain à faire. Le travail de correction pour qu'ils remettent le site en fonction. Est-ce que ça peut être long? Ça peut être long parce qu'il ne faut pas que... Donc ça, c'est la ligne de... Peut-être qu'on peut la remettre. Nous attendons de voir. C'était ce que Revenu Canada a envoyé comme information. Nous travaillons pour établir nos services en ligne. Dès que possible, les mises à jour seront affichées sur le site, mais sans donner plus de détails sur le moment. Non, parce que, comme je dis, il faut qu'ils travaillent à faire le travail de vérification, de correction, puis ils ne veulent pas manquer le coup non plus parce que les conséquences sont graves. C'est ça. Oui. Ça pourrait être quoi, les conséquences? Les conséquences, c'est qu'une perte de confiance envers le service parce que, je veux dire, les gens, s'ils commencent à faire leurs envois de retour d'impôt, comme beaucoup voulaient faire en fin de semaine, puis que là, les gens se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, s'ils commencent à faire le retour d'information, puis qu'il y a compromission d'information, bien là, ça va être, excusez le terme, la débandade totale, puis que là, ça ne marchera plus. C'est pour ça qu'ils veulent faire le maximum de vérifications avant de dire qu'on est ouvert pour faire affaire. On va surveiller ça de près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours intéressant pour nous aider à comprendre tout ça parce que parfois, ça peut sembler complexe. Merci beaucoup. Merci.